Le sommeil est une phase très importante de la vie d'un individu, d'autant plus que cette phase, c'est tout au long de cette phase que va donc avoir un processus de réparation. Tout au long de la journée, l'individu se balade, l'individu va se mouvoir, va donc avoir plusieurs activités et donc il faut donc arriver à un moment où l'individu doit comme ça se déconnecter de son monde extérieur et c'est ce que donc on va appeler un sommeil. Et donc pendant le sommeil, le corps humain va en quelque sorte se régénérer. Tout ce qu'il a perdu tout au long de la journée, les différentes hormones qu'il a eu à sécréter tout au long de la journée en masse, comme l'adrénaline et les différentes autres hormones, vont comme ça pouvoir se régénérer pendant la phase du sommeil. Voilà pourquoi dormir est vraiment primordial pour la santé. De la même manière qu'on se nourrit pour être en bonne santé, de cette même manière, un individu est censé avoir un temps adéquat et normal de sommeil pour pouvoir donc régénérer ces différentes cellules au courant donc de sa vie sur la Terre. Alors, il faut noter déjà qu'un bon temps de sommeil va être compris entre 6 et 8 heures de sommeil par jour. Un individu qui a idéalement 8 heures de sommeil par jour est un individu qui va donc pousser son corps à pouvoir donc avoir un effet antioxydant. Donc un effet qui va donc ralentir le vieillissement et la destruction des cellules. Mais un individu qui dort en dessous de 6 heures va au contraire accélérer donc le processus de destruction de ses cellules. Il restera donc de vieillir très rapidement, d'avoir l'apparition des rides très rapidement et donc de pouvoir même comme ça développer un certain nombre de maladies chroniques comme l'hypertension, les accidents vasculocérébraux et même l'apparition même du diabète, que ce soit de type 1 ou de type 2. Donc il faudrait que tout au long de ces 24 heures de la journée, avoir ne serait-ce que 8 à 6 heures au minimum d'heures de sommeil par jour pour avoir un sommeil réparateur. Ça sera la même nombre pour les enfants, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. En général, 6 à 8 heures par jour de sommeil serait déjà largement suffisant. Alors, quand on est en face d'un individu qui n'arrive pas à voir, à dormir, qui n'arrive pas à sécréter les différentes hormones qui peuvent lui induire au sommeil, alors ce qu'il faut déjà faire c'est de pouvoir arranger, sinon améliorer déjà son hygiène de vie. Donc déjà se séparer de son téléphone, se séparer du post-téléviseur, tous ces éléments-là qui peuvent empêcher la production des hormones du sommeil, il faut déjà commencer à s'en séparer. Mais à côté de ça, il faut prendre aussi des produits, des aliments naturels que l'on trouve dans nos différentes cuisines, qui peuvent induire la production de l'hormone du sommeil. Notamment, on peut consommer comme ça un peu des produits laitiers, du lait le soir, ça induit automatiquement au sommeil, on peut consommer de la pomme, ça induit automatiquement au sommeil, mais on peut aussi consommer du chocolat qui va donc aussi avoir un effet de somnifère, sinon un effet sédatif. Quand on consomme du chocolat, du chocolat de préférence, du chocolat noir, à ce moment-là on risquera, on dormira dans les minutes qui vont suivre. Mais quand cela devient chronique, cela devient assez répétitif, à ce moment-là il faut consulter un psychologue, un médecin généraliste, parce qu'il peut s'agir d'une défaillance cognitive, et donc on donnera des produits adéquats qui vont donc induire le sommeil chez un individu. Toute activité physique peut induire au sommeil. Un individu qui pratique de la natation le soir, un individu qui court, pratique un sport, un exercice physique, ou un individu qui a un rapport sexuel très intense avant de dormir, va normalement et en général s'endormir dans les minutes qui vont suivre. Donc pratiquer un exercice physique de manière vraiment régulière est très important pour pouvoir avoir une nuit douce et agréable.